Salut, bienvenue dans la vidéo FAQ du mois d'avril, qui revient donc sur le mois de mars de ma chaîne YouTube. C'est une vidéo surtout pour les tipeurs, mais je parle de l'actualité de la chaîne. Donc même si vous n'êtes pas tipeurs, restez, on va peut-être savoir des trucs. Qu'est-ce que c'est qu'un tipeur ? C'est quelqu'un qui va sur tipeee.com et qui donne de l'argent pour qu'on puisse faire des émissions comme Culture Z, Bad News ou de la fiction. Et pourquoi je dis ou de la fiction ? Parce que c'est la grande nouvelle de ce mois-ci. C'est que le 8 avril, sur ma chaîne YouTube, il y aura L'âge de pierre, un court-métrage qui a été tourné avec l'aide du CNC, qui sera sur ma chaîne YouTube, avec dedans Audrey Pirot, Dedo, mais aussi François Frappier et Brigitte Lecordier. Et oui, la voix de Sengoku. Donc voilà, ça c'est un court-métrage, c'est le début d'un long-métrage. C'est un long-métrage que j'ai écrit, qui va sortir en bande dessinée le mercredi 10 avril. Donc L'âge de pierre sort le mercredi 10 avril, et vous aurez le court-métrage qui est le début de l'album de BD, j'ai envie de dire, le début de mon histoire, le 8 avril sur ma chaîne. Voilà, pour L'âge de pierre. Ensuite, pour le jeu de société, The Game of Dragon Ball Dead. Je vous avais dit qu'il y avait des problèmes, etc. Ça y est, ça y est, vous pouvez avoir le jeu, vous pouvez aller en magasin, vous pouvez le commander sur Internet. Enfin, a priori. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur mon Tipeee ? Alors, comme tous les mois, les tipeurs de plus de 50 euros, vous allez gagner un dessin de la petite mort. Enfin, un, avec tirage au sort. Mais, nous a rejoints dans l'aventure, Comic Zone. Des gens très gentils qui vendent des comics et des figurines sur Lyon. Voilà, donc si vous n'êtes jamais allé à la boutique, c'est à Lyon, Comic Zone. Il y a aussi un site Internet, voilà, comiczone.com. Et, grâce à eux, on fait gagner des prix aux tipeurs à partir de 20 euros. Donc, si vous donnez 20 euros par mois, ou même un seul mois, tous les tipeurs au-delà de 20 euros peuvent gagner. Troisième prix, un mug. Deuxième prix, une figurine pop. Et, premier prix, un pack de comics VO d'une valeur de 50 euros. Voilà, donc ça, le tirage au sort, c'est en fin de vidéo. Maintenant, je voudrais juste annoncer des choses que j'ai changées sur le Tipeee. C'est que j'ai mis des objectifs. Voilà, je me suis dit, bah, Tipeee, c'est un petit peu comme Ulule. Les objectifs, c'est sympa. Donc, l'idée, c'est que si la chaîne, si le Tipeee de la chaîne YouTube gagne 1000 euros par mois, on est à 800... Le mois dernier, on était à 830 euros, un truc comme ça, donc on n'est pas loin. Je propose une bannews supplémentaire. Donc, normalement, il y a 4 bannews par mois, une par semaine. Et bien, si on dépasse les 1000 euros, ce mois-là, il y aura un bannews, une bannews en plus. Voilà. Plus de 2000 euros, voilà, après, c'est des trucs, c'est en rêve, on rêve. Plus de 2000 euros, on va faire une bannews spéciale régionale. Et l'idée, c'est qu'on va faire une sorte de... Comment dire de... Attends, 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 attends. On va demander... On va faire un sondage. C'est le mot sondage que j'avais plu. Et la ville qui sera le plus demandée par les gens, donc là où il y aura le plus de gens, on va se démerder avec Thomas pour venir et essayer de faire une bannews en public quelque part. Je ne sais pas encore. Avec 2000 balles, on peut bien louer une petite MJC de merde. Je ne sais pas. Bref, ou alors, si vous avez une maison et que vous pouvez recevoir plusieurs personnes, on fera peut-être un truc dans votre garage. Plus c'est nul, plus ça me ferait rire. Et voilà. Et l'idée, ça serait de faire une bannews sur la région dans laquelle on est. Donc, essayer de trouver des trucs, des tueurs en série du coin ou des machins comme ça. Voilà. Ça, c'est il y a 2000 euros en un mois sur Tipeee. Plus de 3000 euros. Alors là, on est au-delà du rêve. 3000 euros. Un mini-sketch ou un court-métrage. Voilà. Ah. Le logo de Bannews va être changé. Super. Voilà. Et plus de 4000 euros. On va faire un Culture Z chez un collectionneur célèbre ou vivant à l'étranger. Voilà. Pour l'instant, ça peut bouger. J'avoue que j'aimerais bien refaire de la fiction. Mais pour l'instant, c'est pas dans les cartons. Maintenant, on va aller faire un tirage au sort, mesdames et messieurs. Alors, on commence avec le troisième prix. Le mug. Tirage au sort en ligne. Quoi vous dire d'autre ? Oui, l'âge de pierre sur le 10 avril. Mais oui, la petite mort en dessin animé a repris. Vous allez avoir la petite mort en dessin animé ce soir. Non, je suis con. Moi, j'enregistre lundi, mais la vidéo sera mardi. Donc, demain, mercredi, une nouvelle vidéo. Lundi, mercredi et vendredi, la petite mort FAQ. J'ai eu l'idée en faisant des FAQ, justement, comme ça. La petite mort FAQ sur France.tv, France Télé Slash. Voilà. Vous pouvez aller voir les vidéos. Et à partir du 21 avril, la saison 2 de La petite mort. Voilà. Alors. Bim, 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 bim. On va aller sur tirage au sort. Qui sont les gens qui participent ce mois-ci ? Donc, tirage au sort. Nous avons. Hop. Nombre de tirage au sort. Trois. Eh oui. Il y a quelqu'un. Alors, je ne sais pas si tu es au courant. Je ne sais pas si tu fais exprès ou pas. Il y a quelqu'un qui s'appelle Clem. Qui a donné 2 fois 51 euros ce mois-ci. Donc, je l'ai mis 2 fois dans le tirage au sort. Voilà. Mais tu sais, on peut mettre 100 euros. Mais en fait, peut-être que tu as mis 2 fois 50 euros. Parce que tu t'es dit que tu étais peut-être 2 fois pour le tirage au sort. Bon, bah du coup, je te mets 2 fois dans le tirage au sort. Voilà. Donc, qui a gagné un mug ? Alors. Tac. 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 Ah, je ne peux pas retourner. Bon, bah, je vais faire comme ça. Tac. Qui a gagné un mug ? Alors, Clem a gagné un mug. Ensuite, la figurine pop, c'est Bepma John. Et Clem a gagné pour 50 euros de comics. Par contre, Clem, vu que tu as déjà gagné ça, je t'enlève, je suis désolé, du dessin à gagner. Alors, si j'arrive à effacer, j'y arrive pas. Maintenant, je vais effacer les noms des gens qui ont déjà gagné. Voilà. Et les noms des gens qui donnent moins de 50 euros. Parce qu'il n'y a que les gens qui donnent plus de 50 euros qui peuvent gagner le dessin de la petite mort. Voilà. Tac. Tac. Tirage au sort. 1. Voilà. Et Bepma John, bah, t'as déjà gagné. Donc, je t'efface aussi. Hop. Vous êtes prêts ? C'est parti. Kevin. Kevin. Tu as remporté le dessin de la petite mort que je ne peux pas te montrer parce que je ne l'ai pas encore dessiné. Mais je vais le dessiner maintenant. Voilà. Merci à tous de faire vivre cette chaîne. On a eu 10 000 abonnés en un mois. Cette chaîne, elle était, c'était un fantôme. Elle était quasiment morte. On l'a relancé et on l'a... On l'a relancé il y a un an maintenant, à peu près, avec Thomas. Je suis très content. Voilà. Merci. 10 000 abonnés en un mois. C'est fou. J'ai vu qu'il y avait encore 54% des gens qui regardaient Bad News qui n'étaient pas abonnés. Voilà. Abonnez-vous, les gens, quand même. Merci aux tipeurs. Plus vous êtes nombreux, vous avez vu, plus on va faire de choses. Donc, c'est cool. Et puis surtout, si vous n'avez pas d'argent, ce n'est pas grave. Partagez les vidéos. Faites que Bad News ou que Culture Z soient vues. Plus il y a de vues, plus il y a de gens sur la chaîne, plus on aura des gens qui vont venir pour nous donner de l'argent et qui vont nous aider à fabriquer de la fiction, à continuer à faire des émissions, à voyager, à vous proposer plus et à pouvoir faire mieux. Et voilà. C'est le but. Faire mieux, faire plus. Voilà. Merci à tous. Et puis au mois prochain. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada